Générique 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 Notre premier invité, Michel Giuria, délégué général de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci beaucoup d'être avec nous. Troisième source d'électricité en France, l'éolien représente aujourd'hui 9% du mix énergétique, je crois. Et bien qu'Emmanuel Macron ait récemment fait des annonces dans le sens de son développement, il semble toujours souffrir de sa mauvaise réputation. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous quelle est la mission de France Énergie Éolienne exactement. France Énergie Éolienne, c'est le syndicat professionnel qui rassemble les 350 entreprises implantées en France et qui accompagne le développement de la filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière, c'est-à-dire des bureaux d'études, environnement, paysage, aux installateurs, aux monteurs, aux exploitants. Est-ce qu'il y a un travail aussi peut-être de sensibilisation, notamment auprès des pouvoirs publics, de la population ? Vous parlez, vous travaillez avec les acteurs du secteur. Il faut aussi parler à la population française et aux pouvoirs publics. Complètement, complètement. Donc on avance effectivement sur ces deux directions. Première direction, on échange régulièrement notamment avec les ministères pour orienter, co-construire les politiques publiques dans le domaine d'accompagnement de l'éolien, que ce soit sur terre ou en mer. Typiquement, le travail qui a été fait et la signature du PAC qui a été fait lundi sur l'éolien offshore est une illustration de ce travail que l'on fait avec les ministères. Donc ministère de l'environnement, évidemment, mais aussi ministère de l'économie, puisqu'on est une filière économique, et ministère de la mer, puisque là on parle de la mer. Et puis, évidemment, dans un moment où l'éolien est devenu un objet politique, je crois que ça, ça a échappé à personne, notamment depuis les régionales en juin 2021, on travaille pour lutter contre les fausses informations et remettre les vérités, notamment sur la valeur ajoutée de l'éolien terrestre et en mer dans la stratégie d'indépendance énergétique, de souveraineté et de neutralité carbone. Vous parlez de fausses informations, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur l'éolien, qu'il soit terrestre ou en mer, c'est ce que vous disiez. Pourquoi il est si difficile aujourd'hui encore de faire accepter l'éolien auprès d'un certain nombre d'acteurs ? Alors, ce que l'on voit, c'est plusieurs choses. D'abord, quand on regarde les sondages d'opinion et les enquêtes d'opinion, on observe depuis 5 ans, plus de 5 ans aujourd'hui, que la majorité, une large majorité des Français sont favorables à l'éolien terrestre et en mer. On est autour de 75% de Français qui se disent favorables. Favorables à ce qu'ils fassent partie du mix énergétique ? Tout à fait. Quand on regarde ensuite, quand on fait des zooms sur les régions sur lesquelles il y a déjà beaucoup d'éoliens qui sont installés, donc en Haute-France, en Grand-Est, en Occitanie, on reste à 75%. Donc, il n'y a pas de phénomène NIMBY, comme on dit, j'en veux pas à côté de chez moi. Et en fait, quand on fait un zoom sur les personnes de moins de 35 ans, on monte à 91%. Donc, on a une majorité de la population qui est favorable, largement favorable à l'éolien. Par contre, ce qu'on observe... Quelles sont les mauvaises idées alors ? Les mauvaises réputations, les mauvaises poses d'information, comme vous dites, qui circulent ? La maturité du débat public, on va dire, sur l'énergie en France est très faible par rapport à d'autres pays, notamment d'autres pays de l'Union Européenne. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, en fait, on a considéré, dans l'esprit public, et même dans l'esprit du politique, que le nucléaire avait réglé le problème. Sauf qu'en fait, effectivement, le nucléaire a fait de très belles avancées. Le travail qui a été fait entre 1970 et le début des années 2000 a permis d'avoir un mix électrique largement décarboné, à plus de 90%. Mais on a oublié que toute la partie de consommation d'énergie liée au transport, avec le pétrole, au chauffage, avec le gaz, était encore des énergies carbonées. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a, comme la majorité des pays développés, 65% de notre consommation d'énergie qui repose sur les énergies fossiles. Et l'objectif désormais n'est pas de savoir s'il faut plus de énergie, plus de nucléaire, mais surtout comment on fait pour faire disparaître en 30 ans, c'est très court 30 ans, faire disparaître ces énergies fossiles pour à la fois un objectif climatique, et malheureusement, l'actualité internationale nous rappelle aussi pour des raisons d'indépendance et de souveraineté. Ce n'est pas le sujet pour vous, c'est-à-dire que le développement du nucléaire peut être compatible avec le développement de l'éolien ? Complètement, pour le coup, ça, ce n'est vraiment pas le sujet. Pendant qu'on perd du temps avec ça, nucléaire, ENR, on continue à avoir 60% d'énergie fossile dans le mix qui émettent des gaz à effet de serre et qui financent des États dont on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, 9% du mix énergétique, vous êtes satisfait de ce ratio ? Alors, c'est un beau travail, puisque c'est un objectif qui a été atteint en 15 ans, donc c'est un bel objectif, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui freine encore son déploiement ? Alors, ce qui freine, pour moi, c'est trois choses. La première chose, c'est peut-être aujourd'hui encore, on n'a pas complètement abouti sur les méthodes de planification, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus étroitement avec l'État, les collectivités territoriales, sur terre et en mer, pour pouvoir dire très clairement, ben voilà, à un horizon de 10 ou 15 ans, voilà où on va mettre les parcs, et pourquoi on les met là ? Et qu'on donne tout de suite de la visibilité aux différents acteurs sur 15 ans, leur disant, ben voilà, les parcs vont être là, 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 parce qu'il y a du réseau, il y a des ressources en vent, il n'y a pas de problème environnemental, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, on a une planification, mais qui est une planification à des horizons courts, 3, 4 ans. Donc il faut aller beaucoup plus loin que ça, donner de la visibilité. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est important, il faut qu'on apprenne à concilier des objectifs de politique publique un peu différents. Donc il faut qu'on développe des énergies renouvelables, il faut qu'on protège les paysages, il faut qu'on protège la biodiversité, et il faut qu'on arrive à se dire, ben voilà, à tel endroit, je tolère tel impact sur la biodiversité, et puis à tel endroit, je le tolère moins parce que j'ai une faune particulière et donc je ne mettrai pas d'éoliennes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, et notamment l'éoliennes, est une solution dans la lutte contre le changement climatique, alors que la biodiversité, le premier impact de destruction de la biodiversité, c'est le changement climatique. Et le troisième élément qui est important, je pense qu'il faut qu'on ait les énergies renouvelables fiers. Il faut qu'on ait une grande campagne nationale de promotion des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien. C'est ce que vous disiez, faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pendant très longtemps... Remettre l'énergie, remettre l'énergie éolienne au cœur du débat. Remettre l'énergie, les énergies renouvelables et l'éolien au cœur du débat, avec, j'allais presque dire, une vision positive, et en poussant l'ensemble des énergies décarbonées. Parce qu'on sort de 15-20 ans où on pouvait entendre parfois des politiques que, en fait, les énergies renouvelables étaient un gadget écolo. Je vais faire un petit peu de solaire, je vais faire un petit peu d'éolien pour faire plaisir à la Commission européenne, pour faire plaisir aux écoliers. C'est pas ça. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont compétitives, largement compétitives, qui sont en capacité de produire... La France a une carte à jouer là-dessus, vous en êtes persuadé. Alors, la France a une carte à jouer, elle a une carte à jouer en mélangeant, et ça c'est un point très important, et ce qui a été signé lundi est vraiment l'illustration, en mélangeant politique industrielle et politique de transition écologique et énergétique. Il faut que le soutien aux énergies renouvelables, et notamment à l'éolien, se traduise avec des mesures d'accompagnement des entreprises qui investissent dans ces secteurs pour créer des usines, de la sous-traitance, de la maintenance, etc., pour créer de l'activité économique et de l'activité des usines sur nos territoires. C'est bien que vous en parliez, ça va être l'objet de notre débat tout de suite, justement, cette création d'emplois, notamment dans les territoires. Juste, vous avez donc reparlé du pacte qui a été signé lundi, pacte éolien en mer. J'ai aussi parlé tout à l'heure, évidemment, des ambitions d'Emmanuel Macron, qu'il avait données en février. C'est suffisant ? On va vraiment dans le bon sens, là ? C'est bon ? Alors, le cap à 2050 est très clair, effectivement, le président de la République... Qu'est-ce que vous vouliez ? Vous vouliez un cap à long terme ? On voulait un cap à long terme, ça c'est très important. Par contre, il est important de voir comment, à partir de ce cap de long terme, on travaille particulièrement les 10 années à venir. On a compris, avec ce qui se passe en Ukraine, que les 10 années à venir sont les années clés en matière de notre indépendance, en matière d'indépendance énergétique et de souveraineté. Donc, il faut absolument que ces 10 années soient des années où on déploie très vite toutes les solutions qui sont facilement déployables. Et pour le coup, l'éolien terrestre est la solution qui est le plus facilement déployable sur cette période-là. L'éolien terrestre et non pas en mer. Tout à fait. Terrestre. Ok. On va continuer à parler avec vous, Michel Juria. Vous restez évidemment avec nous. On continue de parler de l'éolien, donc, évidemment, dans le débat RSE.